Ça dépasse le bilan d'une année, mais le bilan de tout un magistère. La présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales retient un discours bilan, un discours sur les réalisations du président Macky Sall en 12 ans. Elle en donne deux exemples, les infrastructures routières avec le TER, le BRT, entre autres, une révolution majeure dans le secteur du transport sénégalais. Je pense que ce sont des records qui ont été battus par le président de la République. Ce que nous avons observé depuis son arrivée, c'est qu'il a tout fait pour que les infrastructures qui permettent vraiment le développement du pays, il les a mis en avant, et donc a mis des sommes très importantes dans ce programme. Une autre réalisation qui a marqué la responsable socialiste, l'accès à l'eau et à l'électricité dans les zones rurales. Des réalisations qui, selon elles, ont transformé positivement le quotidien des habitants. Quand je voyais des femmes qui se déplacent sur près d'un kilomètre ou de six kilomètres par fois même pour aller chercher une bassine d'eau qu'elle va porter sur sa tête pour retourner dans son village, c'était quelque chose de très très dur pour elle, d'électricité. Quand je rentre dans un village et que j'aperçois un poteau électrique qui éclaire vraiment, je me dis que ça aussi c'est une avancée. Sur la présidentielle dont la campagne s'ouvre dans quelques semaines, l'ancienne ministre de l'Élevage estime que le processus électoral se poursuit de façon transparente. Elle appelle tous les acteurs politiques à assumer leurs responsabilités dans l'espace d'expression démocratique. En vue de la préservation de la paix civile dans le pays qui a du reste dans ce domaine, une très longue tradition reconnue inonyme de par le monde.